Arise, la peau de la vie de l'univers et ce qui est dedans, tu es réveillé, tu comprends maintenant Sucraus ? On découvrira ensemble la nouvelle version de Genshin qui devrait sortir aux alentours de 4h du matin si on prend en référentiel la dernière fois pour la 1 pour 1. Donc j'espère vous voir nombreux, les liens sont dans la description. Pour ce qui est du personnage, ça va être un personnage qui va être un épéiste à une main, donc le prochain 5 étoiles principal de la bannière. Il va avoir des sorts qui vont plutôt être défensifs, ça va plutôt être un support. On va avoir ses stats sans détail et ses aptitudes aussi. Vous allez voir qu'il y a quand même moyen de faire pas mal de dégâts avec si on le rote de la bonne manière. Et que ça va être un perso quand même assez intéressant. Comme on voit qu'on a eu le hub de Zongli il n'y a pas longtemps et que le WGO est devenu très fort au niveau de la résonance, il y a vraiment moyen de faire des trucs pas mal avec. Donc Albedo personnage 5 étoiles épé à une main, Géo, qui va sortir lors de la mise à jour 1.2, le premier perso de la bannière avant Ganyu. On peut regarder premièrement ses stats qui vont être très intéressants. On voit notamment qu'il va avoir une attaque de base égale à 251. C'est exactement la même attaque que Zongli. Donc on voit que le perso n'est pas porté vers le DPS simple. Par contre, il va avoir une défense de base qui va être de 876. Si on compare par exemple à un Jeluc qui va être un DPS, mais avec pas mal de défense, on va quand même avoir 100 de différence sur la défense. Ce qui est assez notable. Donc on voit bien ici que le perso est porté sur la défense. Là où par exemple, à l'instar de Zongli, on voit qu'il était plutôt porté sur les PV, vu que sa stat de PV était plus importante. Au niveau des dégâts Géo, donc on va avoir du 28,8%. Au niveau du taux de crit, donc 5%. Basique, comme tous les persos, sauf certains. Par exemple, Jeluc, dont le taux de crit augmente avec le niveau. Et au niveau des dommages critiques, on va avoir du 50%. Là où, pareil, ça n'augmente pas avec les niveaux, contrairement à Kutching. Donc le perso n'est clairement pas porté sur le taux de critique ou les dégâts critiques, mais sur la défense de base qui est très élevée. Donc c'est un premier point déjà de réponse pour montrer que le perso est à but défensif plutôt qu'offensif. Vous allez voir que par la suite, ça va quand même permettre de faire plus de dégâts, d'avoir de la défense. Car il y a son sort principal qui stack avec la défense et qui fait plus de dommages en fonction de celle-ci. Donc on va descendre un peu pour tout simplement avoir les attaques de base. Donc ces attaques de base, comme vous le voyez, elles infligent au niveau 8. Donc 62, 62, 80. Si je prends un autre perso, DPS, 5 étoiles comme Kutching avec une épée à une main. Pour faire un peu la comparaison, on voit qu'on perd 8% de dégâts sur chaque coup. Et du coup, 40% sur un enchaînement. Donc à ce niveau-là, rien à dire de plus. C'est des coups qui sont quand même viables et qui font quand même des dégâts. Après, ils sont un peu en dessous des DPS basiques. Cela nous donne une autre raison de dire que le perso est défensif. On va avoir le sort de base. Donc là, c'est de la Google Trad. Je ne vous ai pas mis le texte en anglais pour que ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec puissent lire derrière et comprendre plus ou moins. Donc ce sort, tout simplement, il va faire quoi ? Il va poser une fleur au sol. Cette fleur-là, elle va permettre de faire des dégâts géo de zone. Et en plus de ça, lorsqu'on va être dans la zone proche de cette fleur, lorsqu'on tape, on va générer tout simplement des coups qui vont infliger des dégâts géo de zone. Et ça, c'est assez fort. En plus de ça, on va pouvoir les activer toutes les deux secondes, du coup, ces coups. Et lorsqu'on va monter sur cette plateforme, en fait, on va tout simplement l'avoir se surélever comme un ascenseur. Ce qui va nous permettre de faire des attaques piquées, par exemple, de prendre de la hauteur pour esquiver les attaques. Et d'avoir un élément de l'environnement en plus, donc qui peut être cool. Avoir comment ça se goupille au niveau du temps où vous montez, si c'est assez rapide, ça peut être cool. On pourra peut-être sauter, faire des attaques piquées, remonter directement, ressauter et ainsi de suite. Il faut voir. Mais ça amène une mécanique un peu différente sur le jeu qui est appréciable. Donc, on ne peut en avoir qu'un seul sur le terrain à la fois. Et c'est compté comme une construction géo. Donc, ça entre en résonance, par exemple, avec Zongli. Là, vous voyez que le double buff de Zongli, enfin, le double buff, non, le double buff géo est très fort maintenant. Quand vous avez deux persos géo dans votre team, vous baissez notamment de 20% la restance géo des adversaires. Là, vous augmentez vos dégâts de 15% lorsque vous avez un bouclier et le bouclier lui-même est augmenté de 20%. Donc, avec tout ça, vous voyez que ça va faire quand même des combos pas trop mal. Et on voit que, du coup, le temps de recharge est de 8 secondes, ce qui est quand même très peu pour une construction. Et on a 30 secondes, du coup, de durée. Donc, il va pouvoir être modulable assez facilement. On va pouvoir le placer à gauche, à droite et pouvoir le changer, sachant qu'il reste 30 secondes. Et toutes les 8 secondes, on peut le relancer si on a envie. En plus de ça, on voit qu'il fait 142% de dégâts supplémentaires en fonction de la défense. 151 au niveau 8. Donc, le niveau 8 est assez facilement atteignable, entre guillemets. Il ne demande pas encore énormément de ressources comme les levels d'après. Je dis ça parce que vous savez qu'au bout d'un certain moment, on a besoin de ressources de boss. Et par exemple, ce personnage-là va demander des ressources de Tartaglia. Donc, des campes de Monoceros. Et les campes de Monoceros, il en faudra 2 au-delà du level 8. Donc, là, on va avoir du 151% de défense, ce qui est très important. Pourquoi ? Parce que comme vous l'avez vu au début, on a pas mal de défense. 875 à peu près. Et on sait que les persos avec de l'attaque de base, par exemple du 350, on peut les monter jusqu'à 2000-2500 d'attaques si on est vraiment chaud. Ce personnage-là, je pense qu'on pourra le monter à 4000-2500 de défense assez facilement en prenant les bons items. Et dites-vous que ces dégâts, donc dans la zone de la fleur, les dégâts de zone qui vont proc toutes les deux secondes avec vos auto-attaques, ils vont être boostés par ça. Donc, si vous avez 4500 de défense, vous aurez à peu près 6000 de dommages supplémentaires, ce qui est assez cool, entre 6000 et 7500. Donc, à voir ce que ça va donner. Si c'est vraiment le cas, c'est quand même assez fort et sur le papier, ça a l'air vraiment terrible. Au niveau des dégâts de la compétence Géo, c'est du 208%, ce qui est assez cool. Maintenant, on va voir l'ulti. Donc, l'ulti va consister en quoi ? L'animation va être proche de celle du MC Géo, donc du Voyageur Géo, le perso principal qu'on a au début du jeu. On va venir tout simplement infliger des dégâts de zone Géo devant nous. Alors, il n'y a pas de construction de ce que j'ai vu pour l'instant. Ça, c'est un peu dommage. Mais du coup, ces dommages-là, ils vont être assez importants. Comme vous le voyez ici, on a du 587%, ce qui est quand même assez cool. On est loin de la météorite de Zhongli qui fait du 800, enfin du 770 au même niveau. Mais c'est quand même un très bon score, 587. Si par exemple, je compare un ulti de Diluc que tout le monde connaît, l'oiseau de feu, le phénix, on va avoir du 330% à peu près. Alors que là, on a quand même du 587, bien que ça ne soit pas un DPS, clairement, justement. C'est pour ça qu'il a des hautes valeurs pour pouvoir faire des dégâts malgré ça. On va avoir tout simplement un CD de 12 secondes, qui est exactement le même que Zhongli et Energy, exactement pareil. Donc en gros, c'est un ulti qu'on va pouvoir spam. Et ça, c'est extrêmement fort parce que vous allez le voir, on va pouvoir boost avec le passif d'Albedo lorsqu'on passe 70. Tout simplement, la maîtrise élémentaire de toute la team, lorsqu'on lance l'utile, ils vont gagner 115 de maîtrise élémentaire. Et ça va être juste trop fort pour faire les réactions. Donc voilà pour le petit outil. En plus de ça, alors s'il est libéré, il va faire proc 7 fois, j'ai bien 17, les coûts de dégâts Géodzone que je vous ai cités précédemment. Donc ça va faire énormément de dommage de ce que je vois pour le moment. Et j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Au niveau des compétences, on voit que pour les monter, enfin pour monter plutôt son niveau, on va avoir besoin de matériaux au niveau des cornes de Monoceros. C'est assez dommage, pourquoi ? Parce que les cornes de Monoceros servent déjà à monter Zongli et ils sortent un perso juste après Zongli qui utilise exactement les mêmes attributs. Je ne sais pas si c'est vis-à-vis du type, si c'est parce que c'est des Géos qui utilisent les deux les mêmes ressources. Mais je trouve ça extrêmement dommage pour le coup. Donc on a le détail des Mora derrière et un peu tout ce qui s'ensuit. Au niveau du talent passif, donc là ça va être intéressant. Quand Albedo fabrique des matériaux d'ascension d'armes, il a 10% de chance de recevoir le double du produit. Ça c'est cool parce que ça fait indirectement économiser de la résine. On a des donjons qui font tout simplement, par exemple, on a la griffe du loup Borel, enfin c'est le croc, qui coûte quand même pas mal de résine. En faisant les donjons en farmant ici, on va pouvoir les économiser en craftant des raretés supérieures. Au niveau du deuxième passif, du coup ça va être fleurs transitoires générées par Abryogenèse. Les isotomes solaires affichent 25% de dommages en plus aux adversaires dont les PV sont inférieurs à 50%. Donc lorsque vous allez taper dans la zone de la fleur et que vous allez faire des dégages de haute zone, on va pouvoir tout simplement faire plus de dégâts aux adversaires dont les PV sont inférieurs à 50%. Ça c'est très bien, ça permet d'être un finisher un peu plus conséquent. Au niveau du troisième, ça va être du coup celui-là dont je vous parlais tout à l'heure, en utilisant Rite of Progeniture, ça va être le multi. augmente la maîtrise élémentaire des membres du groupe à proximité de 125 pendant 10 secondes. Et ça c'est extrêmement fort parce que l'ulti, vous pouvez le faire toutes les 12 secondes et que vous allez être permanent en fait avec 125 de maîtrise élémentaire. N'hésitez pas à aller voir dans vos attributs la maîtrise élémentaire parce que vous cliquez dessus, vous allez avoir le détail en pourcentage des dégâts que vous allez faire supplémentaires. Et je peux vous garantir que 125 de maîtrise élémentaire, ça augmente considérablement les dégâts. Ça dépend après des réactions élémentaires, mais il y en a certaines que ça augmente de 50-60%, ce qui est quand même assez ouf. Et en plus de ça, c'est pour toute la team, donc clairement un support qui permet quand même de bien assister à la team. Au niveau des constellations, donc avec les doublons, on va avoir le premier qui va permettre de récupérer de la régénération d'énergie quand on va avoir tout simplement la compétence d'activer. Donc le petit ascenseur, ça, je ne sais pas trop quoi dire là-dessus. Un doublon pour juste avoir de la régénération d'énergie, c'est discutable, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère qu'on n'aura pas de problème d'énergie comme avec Zongli, mais bon voilà, à voir à ce niveau-là. Le deuxième, ça va être extrêmement fort par contre, la deuxième constellation pour moi, c'est celle qui permet de passer Albedo en DPS presque principale, enfin voire principale, pourquoi ? Parce que regardez, fleur transitoire générée par Abiogenesis, l'isotome sous l'air accorde à Albedo, en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va donner des stacks au perso. Ces stacks-là, elles vont augmenter de 30%, c'est dommage vis-à-vis de la défense d'Albedo. Elles se stack jusqu'à 4 fois, du coup vous allez pouvoir avoir 120% de boost. Lorsque vous lâchez l'ultimate, toutes ces stacks vont être consommées, et vous allez faire encore plus de dégâts. Donc ça, clairement, ça va faire énormément de dégâts, surtout si vous avez beaucoup de défense, c'est pour ça que je vous conseille de le build défense, et c'est ce qui pour moi va permettre d'avoir vraiment un Albedo qui va faire énormément de dommages. La troisième constellation, ça va être, augmente le niveau de la compétence de base de 3. Le quatrième, ça va être, ça permet d'augmenter de 30% les dégâts de chute. Alors ça, je suis assez dubitatif par rapport à ça, alors on pourra sûrement spam plus facilement les dégâts de chute avec le petit ascenseur qui monte et qui descend, en montant dessus, mais voilà, bon, je ne sais pas comment ça va être le gameplay, si ça va être intuitif, si ça va être cool ou non, je n'ai pas encore testé le perso, donc sur le coup, à voir, sur le coup, à voir, je suis partagé. Mais bon, 30% sur les dégâts de chute, c'est vrai que c'est des dommages qui sont quand même assez importants, les dégâts de chute, c'est des dégâts de zone en plus, donc bon à prendre, en plus, la plupart des persos font des dégâts de leur élément lorsqu'ils ne tombaient pas, des dégâts physiques. Donc ça fait proc les réactions élémentaires. Donc pour ce qui est du cinquième doublon, augmente le niveau de Rite of Progenature, donc de l'Utile de 3. Au niveau du dernier, donc ça va être si les membres actifs du groupe au sein de la A.E. sont protégés par un bouclier, cela résoutant, augmente l'émendement. En gros, ça va être que si les membres de la team sont dans la zone de la compétence, du coup, d'Albedo, donc la fleur que je vous ai dit avant, on va augmenter tout simplement de 17% leurs dégâts. C'est assez ouf, ce n'est pas 17% d'attaque, c'est 17% de dégâts. Et pour le coup, pour une sixième constellation, ça correspond bien, c'est un truc assez fort. Alors, hâte de voir ça, c'est lorsqu'ils sont sous bouclier, lorsque vous allez faire une cristallisation avec l'élément Géo et un autre élément, vous allez obtenir un bouclier. Et bien ce bouclier-là, il va permettre tout simplement de gagner 17% de dégâts sur tous les persos de l'équipe qui vont être entourés par ce bouclier. Et c'est plutôt cool. Donc voilà pour ce perso. A noter donc, pour moi, pour vous faire un petit récapitulatif, c'est un très bon support qui va pouvoir permettre de faire pas mal de dégâts en plus, qui va pouvoir surtout augmenter la maîtrise élémentaire. C'est pas mal du tout. Au niveau de Zhongli, ça peut être un duo que tchocke les deux, sachant qu'il fait proc une construction en plus et qu'il y a la résonance Géo qui est très forte actuellement, enfin qui va être très forte avec la 1.3. En plus de ça, il peut faire vraiment des dégâts monstrueux si vous augmentez bien la défense. Donc un très bon support DPS utilitaire de ce que j'ai vu pour le moment. La construction peut très bien servir. Ça rajoute une mécanique dans le jeu. Petite interrogation au niveau de la régénération d'énergie. J'espère que ça ne va pas faire comme Zhongli, qu'on en aura plus facilement pour spam l'ulti parce que l'ulti, du coup, on peut le spam, comme vous l'avez vu, il est extrêmement fort. Pour le Buid, je vous dirais, dans un premier temps, de le Buid avec un peu comme Zhongli en fait. Moitié de 7 dégâts Géo, plus 15%, moitié de 7 noble pour pouvoir avoir plein de dégâts sur l'ulti, pouvoir augmenter les dégâts Géo qu'on ferait par, tout simplement, les dégâts de zone que vous allez faire lorsque vous posez la fleur. Et en plus de ça, l'ultimate, vu que, comme je vous l'ai dit, vous allez le mettre très souvent, vous allez augmenter grandement ses dégâts. Au niveau de la coupe, je vous conseille une coupe Géo. Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra plus en détail au cours d'une vidéo review quand le perso sera sorti. Et on fera ça bien comme il faut. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé, que vous avez eu toutes les infos dont vous avez besoin. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et à me dire ce que vous en pensez. Je vous rappelle qu'on est en live à peu près tous les jours du lundi au jeudi à 19h30 sur Twitch pour du Genshin Impact. Là, je vais filer faire un peu de Genshin pour faire un peu une, deux heures. Un petit live Genshin avant le live émission de ce soir à 20h. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. N'oubliez pas le live du 22 décembre à 16h. On va venir tout simplement faire un live 12h pour découvrir ensemble la version 1.2 du jeu. Je vous attends nombreux. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.